Musique Ceux qui sortent, je vais vous niquer, vous Et toute votre famille Après, ceux qui sortent pour aller quen des meufs Avec vos vieilletés de moche là Ma parole que je vais vous couper les boubes Après, ceux qui sortent pour faire semblant de courir là Vous me prenez pour un con en fait Même si vous êtes déguisé avec vos jogging Moi je vous vois toute l'année Au kebab, au mcdo Et là, comme par hasard Aujourd'hui, vos gros culs se mettent à bouger Vos grosses fesses Vous allez tous les laisser chez vous A tous ceux qui sortent faire des courses Alors qu'ils n'en ont pas besoin pour le moment Avec leur gosse Au moment où vous allez sortir de chez vous Je serai là, avec mon pote Momo Vous me direz, Manu, s'il te plaît Ne nous défonce pas avec Momo Tu la fermes Tu triches Tu morfles On s'en fout de quitter Tu pourras plus marcher Allons-y Que la purge commence Ne vous habituez pas Ne vous habituez pas N'acceptons pas Toutes ces formes d'unilatéralisme Chaque jour, ces pages déchirées Ces trahisons, un autre histoire Moi, je ne m'y habitue pas Ne vous habituez pas Ne vous habituez pas N'acceptons pas Ne vous habituez pas Les mensonges d'état ne tiennent plus Ils n'ont d'ailleurs jamais tenu Les langues de bois Sont révélées au grand jour Depuis bien longtemps Rien Ne peut nous faire croire Que le pouvoir gère la crise sanitaire Ils ne contrôlent pas la situation Non Ils n'en ont peut-être même pas l'intention Ce qu'ils contrôlent Ce sont nos corps Confinement Attestation Police Drone Hélicoptère Police Violence policière Amende Prison Les soignants Comme le reste de la population Sont exaspérés de voir se pavaner Sur les chaînes d'information Les dirigeants Remercier des millions de fois nos héros Encore des mots Toujours des mots Les mêmes mots Parole Parole Aucun acte Jamais Alors que la colère traverse Toutes les professions de la santé depuis des mois Les responsables politiques Ont joué les sauves d'oreilles Aux demandes des hospitaliers Par soucis d'économie Voire de rentabilité Aujourd'hui Alors que doucement L'on nous prépare Une fois le confinement fini A sauver l'économie Une colère se propage à l'ensemble des personnes Qui n'y étaient pas encore sujettes Et cette colère Ne manquera pas de se transformer en révolte Les mouvements des gilets jaunes Contre les retraites Des pompiers Des hospitaliers Des cheminots Et de beaucoup d'autres corps de métier Hormis les flics Qui ont passé leur temps à gazer Matraquer Flashballer Mutiler Les corps cabossés De celles et ceux Qui considèrent Toujours comme des sauvages C'est à dire des personnes Refusant ne serait-ce qu'une seule fois De se soumettre à leur autorité A l'heure où les hospitaliers Soignent les victimes de la pandémie A l'heure où les pompiers Transportent les malades Où les routiers Livrent les stocks Où les caissiers Maintiennent ouverts Les derniers lieux d'alimentation A l'heure où les cheminots Transfèrent les corps d'hôpitaux En hôpitaux A l'heure où l'économie Se casse la gueule Et où une retraite Par capitalisation Aurait fait perdre Des centaines d'euros Aux bénéficiaires Les mouvements De ces dernières années Tous brandis Contre ce néolibéralisme Les mouvements D'avant confinement Prennent sens Aux yeux de celles et ceux Qui n'en voyaient pas l'utilité Ce 2 avril à Tourpoint Et en plein confinement Les personnels soignants Ont pris la rue Afin de dénoncer Le manque de matériel Et le manque de personnalité Multiples sont les vidéos D'infirmiers Protestants contre le manque De matériel de protection Les lamentables conditions De travail Contrant les dons Des entreprises Comme Castorama Ou Decathlon Afin de pallier à la peigneur Multiples sont les vidéos De colère Où l'on voit un infirmier De mon vie On voit une soignante Aux yeux de les responsables Plus des endroits Demandons plus de plus Demandons plus Demandons plus Appelons à la fin des mauvais jours A l'explosion de nos colères Aux yeux de l'on voit un infirmier Aux yeux de l'on voit un infirmier Aux yeux de l'on voit un infirmier Depuis novembre 2015 Schengen le permet Nous avons rétabli des contrôles Aux frontières Pour lutter contre les terroristes Qui ont permis l'interpellation De plus de 70 000 personnes Donc ce que vous proposez Comme d'habitude C'est de la poudre De perna pata 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 Et ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes Ils sont sur les réseaux sociaux C'est de la poudre de Pernambata 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 Pernapapa 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 Partout à Paris, à Bordeaux, à Marseille, à Strasbourg Les hôpitaux craquent Les hôpitaux craquent Les médecins salat Qu'avez-vous à leur offrir ? Les médecins salat Qu'avez-vous à leur offrir ? De la compassion, ça oui vous en avez Et je l'admets, ça vaut mieux que le mépris Ça vaut mieux que le mépris Et que prévoit concrètement votre budget la sécurité sociale ? Ces recréations de postes Ces recréations de postes 1,6 milliards d'économies Bon, rappelons-le Il faut toujours le rappeler Il faut toujours le rappeler C'est pas tonne, vous avez trouvé 5 milliards en tours d'urgence Mais c'était pour les riches Pour supprimer leurs impôts sur la fortune Pour les pauvres c'est toujours un miagnon Pour les riches c'est un milliard Sortez le carnet tchèque ! Pour les pauvres c'est toujours un miagnon Pour les riches c'est un milliard Sortez le carnet tchèque ! Merci, la parole est à madame Agnès Buzyn Ministre des Solidarités et de la Santé Vous pointez une réalité, une réalité ancienne Dans nos établissements de santé Une réalité que nous avons tous eu à côtoyer Dans nos voûtes personnel, dans nos vies familiales Mais j'ai aussi un profond respect Pour ces fonctionnaires Qui sont vraiment bêtés Et totalement investis Auprès des personnes malades Ou auprès des personnes âgées Alors, que l'a rapporté ? Et bien je souhaiterais apporter une réponse de long terme Je souhaite réfléchir à une transformation de notre système de santé Pour qu'il soit pérenne, pour qu'il soit efficient Et c'est, c'est le plan que je proposerais cette année Alors madame Buzyn, nous vous le demandons D'intéresser un instant les belles paroles Ne me rebondez même pas, pas un mot, pas une phrase Je n'en serai pas foutrer, pas simplement un geste Sortez le carnet tchèque ! Sortez le carnet tchèque ! Pour les pauvres, j'ai toujours un miégnon Pour les riches, c'est un milliard Sortez le carnet tchèque ! Pour les pauvres, j'ai toujours un miégnon Pour les riches, c'est un milliard Sortez le carnet tchèque ! Pour les riches, c'est un milliard Sortez le carnet tchèque ! Pour les riches, c'est un milliard Sortez le carnet tchèque ! Pour les pauvres, j'ai toujours un miégnon Pour les riches, c'est un milliard ne valent même pas le salut, le respect qu'il aurait dû. Pères et mères de famille qui êtes ici et qui portez sur votre dos quelque chose qui dépasse votre profession. Ça a été dit il y a un instant, mais moi, je veux le redire avec les mots d'un homme politique. Les systèmes de retraite, les régimes spéciaux ne sont pas des faveurs, ne sont pas des privilèges. Ce sont en toute hypothèse le résultat de luttes sociales. Les retraites sont payées par les cotisations des travailleurs, pas par une faveur quelconque. Personne ne leur fait l'ombre. La retraite, c'est comme un salaire différé. Depuis que le monde du travail existe, on a voulu raccourcir le temps de travail. Parce que la machine doit prendre le ronlet. Parce que la peine de l'être humain doit être soulagée. Dans la semaine, dans la journée et dans la vie. Et dans la vie, sa réduction du temps de travail, sa réduction du temps de travail est consubstantielle à la classe salariée. Parce que la classe salariée est la seule qui produit toutes les richesses qui sont si mal réparties aujourd'hui. Et elle a droit, et elle a droit, à la part qui lui revient. Parce que c'est elle qui l'a produite. Les retraites en France, ça représente 300 milliards d'euros. Ils veulent en faire un capital à place et dans les fonds de pension. Par conséquent, non, c'est non, non, c'est non. Pour la première fois dans notre histoire, une loi avec des trous. Par conséquent, non, c'est non, non, c'est non. C'est un attentat, un coup de force. Par conséquent, non, c'est non, non, c'est non. La démocratie dans un cadre comme celui-là. Par conséquent, non, c'est non, non, c'est non. C'est un attentat, un coup de force. Nous réclamons avec vous le retrait, nous nous tenons derrière vous. Nous vous disons notre admiration, notre fraternité. Vous vous battez pour la patrie républicaine telle que nous l'entendons. C'est-à-dire une république sociale. Et voyez de quel prix nous payons ? La police républicaine est transformée en une milice Où l'on encourage les plusieurs responsables Ceux qui sont capables de tirer dans la figure D'un de ses compatriotes Ceux qui sont capables de rouer de coups Quelqu'un qui est à terre Non, ça c'est pas la police républicaine C'est pas l'idée qu'on se fait De ce qui était l'autre choix Et qu'on appelait avec respect le gardien de la paix Le maintien de l'ordre, disent-ils Les forces de l'ordre De quel ordre parle-t-il ? Le meurt Pas celui d'ordre républicain Qui doit être fait de bienveillance Et de fraternité humaine De quel prix payons-nous cette agression ? Contre le système des retraites et les acquis des travailleurs De quel prix payons-nous cette agression ? Par conséquent Non, c'est non Non, c'est non Non, c'est non Pour la première fois dans notre histoire Une loi avec des trous Par conséquent Non, c'est non Non, c'est non C'est un attentat Un coup de force Par conséquent Non, c'est non Non, c'est non La démocratie dans un cadre comme celui-là Par conséquent Non, c'est non Non, c'est non C'est un attentat Un coup de force Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz